Le film « Je ne suis pas raciste, le suis-je » suit 12 lycéens de New York pendant 9 mois à travers les ateliers et les discussions parfois difficiles auxquelles ils ont participé sur le thème du racisme tel qu'ils le vivent au quotidien. Ce film, qui n'a pas été distribué au cinéma, a été montré à un groupe de jeunes gens et leurs parents. La réalisatrice du film dit que les parents trouvent le film particulièrement difficile. Ils voient leurs enfants danser, qui ont des amis de différentes races et ils se disent « Bon, ils ont dépassé ces questions, mais nous nous sommes rendus compte pendant le tournage que c'est faux et qu'en plus ils n'en parlent même pas à la maison. » Le film a été plusieurs fois projeté au lycée Woodrow Wilson, un lycée public et multiculturel de Washington. L'approviseur du lycée estime que ses élèves en ont besoin. À mon arrivée ici, j'étais estomaquée. Certaines classes étaient composées exclusivement d'Africains-Américains ou de Latinos ou encore uniquement de Blancs. James Sarokin a lui aussi constaté que populations diverses ne rimaient pas nécessairement avec mixité raciale. Franchement, je pense qu'en général, les gamins blancs traînent avec les gamins blancs et les gamins noirs avec les gamins noirs. Après avoir vu le film, Amilcar Wilson est convaincu qu'il ne faut pas hésiter à parler des problèmes tels que le taux de ségrégation pour les résoudre au mieux. Mais il admet aussi que parler de race n'est pas simple. Je pense que le plus effrayant est que nous savons qu'il y a un problème autour de la race dans ce pays. Mais le fait que les gens aient du mal à en parler veut dire que sans vraiment assumer, nous faisons avec ce qui est en train de se passer. Je comprends qu'être qualifié de raciste pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler doit être dur. Mais n'est-ce pas pire d'être considéré comme un sous-homme à cause de votre couleur de peau ? Les étudiants du lycée Wilson ont créé Common Ground, un groupe qui a pour but d'encourager l'interaction et les discussions entre étudiants des milieux culturels différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !